Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maéva qui est de retour sur les réseaux après son pèlerinage à la Mecque. En effet, la semaine dernière, la candidate de télé-réalité était avec sa mère dans la ville sainte de l'islam et avait alors décidé de se couper de ses réseaux. Tout juste rentrée à Dubaï, Maéva se confie à cœur ouvert. Elle assure être complètement changée depuis son pèlerinage. Elle raconte avoir vécu quelque chose d'inexplicable et dit s'être rendue compte de toutes ses erreurs. La Marseillaise souhaite maintenant rester sur le droit chemin. Alors qu'elle veut être une toute autre personne, Maéva a répondu à l'une de ses abonnés qui lui conseille de porter le voile pour être en accord avec ses convictions. Maéva se confie sur ce sujet et espère pouvoir le mettre un jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup. et à très vite pour une nouvelle vidéo. Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va, ça va trop bien. Je ne me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. genre, je ne sais pas comment vous expliquer, je me sens apaisée, je suis une autre personne, je vous jure, c'était incroyable mes bébés. Je suis désolée, j'ai coupé les réseaux et tout, je vous ai partagé quelques photos, quelques vidéos, mais j'avais besoin de me connecter avec le bon Dieu là-bas et ça a été le voyage le plus beau du monde. Mes bébés, je vous jure, je vous souhaite, ce que j'ai ressenti là-bas, c'est inexplicable. En fait, il faut le vivre pour comprendre. Je ne pourrais pas vous l'expliquer tellement que l'émotion là-bas, c'était intense mes bébés. Et je vous jure, je me sens mais apaisée, je me sens bien, toute ma dépression, elle est partie, c'était incroyable. Ça me fait trop bizarre de reprendre les réseaux mes bébés, je vous jure, j'ai perdu l'habitude. Bref, je vous disais, c'était incroyable mes bébés, ce que j'ai ressenti là-bas. Vous savez, là-bas, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait les grandes mosquées et tout ça, j'ai été d'abord à Medjin, après j'ai été à Mecca. Mais par exemple, je n'ai pas été visitée là où il y a eu la bataille par exemple. En fait, là-bas, j'étais vraiment dans ma spiritualité et je ressentais le besoin que de prier, de me remettre en question et juste en fait de prier. Et c'était, je vous jure, c'était incroyable. En fait, vous savez ce que je me dis, que ma religion, elle est incroyable, c'est une religion de paix. En fait, vous savez ce que j'ai trouvé incroyable là-bas, c'est qu'il y a des milliers de personnes, il y a des milliers de pèlerins. Et que, vous voyez, la Carba, 24 heures sur 24, c'est rempli. Et ce que je trouve aussi incroyable, c'est que, vous voyez, on est là-bas, il n'y a que des gens, on ne vient pas tous du même endroit, ni du même pays, même pas du même continent. Et quand c'est l'heure de la prière, il y a tout le monde qui se met en rang, il n'y a pas un seul bruit, il y a tout le monde qui se place, tout le monde qui prie en même temps. Et quand c'est la prière, il n'y a plus un bruit alors qu'on est des milliers de personnes, c'est impressionnant, il n'y a plus un seul bruit. On entend les oiseaux et du même en train de réciter la prière, c'est un truc de fou. Et là-bas, mes bébés, c'était vraiment, j'étais vraiment dans ma bulle spirituelle. Et j'ai beaucoup appris là-bas sur la religion. J'avais deux guides, ils m'ont appris plein de choses. C'était vraiment, en fait, spirituel, c'est pour ça que j'ai coupé les réseaux et tout. J'avais besoin de me reconnecter, mes bébés. Et voilà, j'ai appris plein de choses. Mes guides, par exemple, ils m'ont appris à bien faire mes ablutions, à bien prononcer la prière. Bref, j'ai appris plein de choses. Et aujourd'hui, de ce voyage, c'est même pas un voyage, c'est une expérience. Je me sens toute neuve, toute légère. Je suis heureuse, je ne suis pas avec moi-même. Et je me sens trop bien, mes bébés. En fait, c'est inexplicable. En fait, il faut aller là-bas pour comprendre. Et on me le disait. Parce que je parlais avec des gens qui ont déjà été et tout. Et en fait, ouais, ils avaient raison. C'est inexplicable, mes bébés. Genre là, je ne suis plus du tout la même personne. C'est incroyable. Alors physiquement, c'est dur, c'est intense. Mais spirituellement, c'est... En fait, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est tellement bon spirituellement qu'après, genre, physiquement, vous ne ressentez même pas le mal. C'est un truc de fou et j'ai été beaucoup éprouvée et tout ça là-bas. Et alhamdoulilah, tout est passé. Tout est passé. Et comme je vous ai dit, ça a été le... Enfin, c'est le plus beau voyage et la plus belle expérience de ma vie. C'est incroyable. Et je vous jure, je vous le souhaite à tous. À tous mes bébés musulmans. Je vous le souhaite. En fait, avant, mes bébés, j'étais déconnectée de la réalité. Et je pense que c'est par rapport à toutes mes blessures profondes. Et je pense que je les ai guéries là-bas pendant ce voyage. Et aussi parce que, genre, moi, j'ai été connue vite. J'ai été connue jeune. J'ai gagné de l'argent rapidement. Et je pense que j'étais complètement égarée. Il y a plein de choses que je regrette d'avoir fait. J'ai exposé mes péchés publiquement. Du coup, comme je suis connue, j'ai influencé des personnes à faire comme moi. Et à faire n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. J'ai l'impression que je me suis reconnectée avec mes principes, mes valeurs. Et tout ça, grâce au bon Dieu. En fait, j'ai tellement demandé dans mes prières au bon Dieu de me guider, de me remettre sur le droit chemin et tout. Et je vous jure, il m'a exaucée. Et en fait, c'est incroyable. Je vous jure, j'ai envie de pleurer et tout. Mes bébés, quand j'avais le temps, je vous lisais. Et j'ai vu aussi les vidéos sur Internet où des personnes, elles m'ont défendue et tout. Et franchement, je ne vous remercierai jamais assez. Maintenant, je ne viens pas dire que je suis une musulmane parfaite. Non, personne n'est parfait. Mais j'ai pris conscience de mes erreurs. Je vais tout faire pour ne plus les reproduire. Et pour changer. Mais je pense vraiment que j'ai eu un déclic et que j'ai changé. Et je demande dans mes prières à Dieu de me guider, de me mettre sur le droit chemin. Et voilà. Sinon, je vous jure, mes bébés, c'est incroyable ce que j'ai vécu. Alors bébé, je vais être honnête avec toi. Et du coup, avec vous. Je ne me sens pas prête de porter le voile. Et j'ai appris plein de choses. Et si vous voulez, je vous raconte tout ce que j'ai appris là-bas. Et moi, ce qu'on m'a expliqué, et ça m'a fait du bien de l'entendre, c'est que la religion, ce n'est pas un marathon. La religion, un marathon, on ne peut pas le faire en courant. Il faut de l'entraînement. Il faut le faire petit à petit. C'est pareil que pour la religion. L'islam, il est venu sur une longue période. Il n'est pas venu d'un coup. Et le prophète, il n'a pas dit à tout le monde, « Allez, il faut se repentir, il faut tout faire, tout d'un coup. » Non, ça se fait petit à petit. Et là, je vous dis la vérité, je ne me sens pas prête. Et incha'Allah, un jour, je serai prête. Mais là, pour le moment, je ne le suis pas du tout. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cette émoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada